Et on est reparti sur Gran Turismo 7 pour la suite des Daily Race, et cette fois-ci on va s'attaquer à la Daily Race EC sur le circuit de Road Atlanta. Alors, même circuit qu'on a eu en même plus facteur. Je ne sais pas lequel génie a eu cette idée chez Polyphonie Digital. Mais bref, là cette fois-ci on est parti en GR4 avec des pneus durs pour 14 tours, pas d'arrêt, pas de stratégie, x1 x1, bref, voilà, on va rouler. Tout simplement, mon meilleur temps étant une 25-400 avec la Mitsubishi. Je sais que le Rakan est meilleur apparemment, mais voilà, j'ai préféré prendre une voiture que voilà, que je pense qu'on va voir vraiment beaucoup du Rakan. Donc du coup, voilà, j'ai préféré prendre une voiture vraiment à part et qui est dans le classement des top 100 des chronos. Donc du coup, voilà, je ne suis pas non plus perdu. Bref, on va voir comment ça va se passer, j'espère que tout va bien se passer. Avant de lancer la course, ben voilà, j'attends un abonnement. Abonnez-vous et on pourra lancer. Ah, il n'y a pas d'abonnement, je ne lance pas la course. Ah, moi, je suis content, hein, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de soucis. On va regarder une petite vidéo en attendant. Vous avez bien la vidéo sur le Grand Tourismus 4, le Spec 2, qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? Bon, allez, on se retrouve sur la grille de départ. Allez, on est parti, un français avec moi, Bilibili, et on est dixième sur la grille de départ. Beaucoup du Rakan, comme je l'avais prévu. Du coup, on va être parti, on va essayer de faire de son mieux, parce que je ne pense pas pouvoir faire un résultat, honnêtement, mais on va faire de son mieux. Alors, devant moi, Caballo, l'Espagnol, et derrière moi, le Portugais, Blacky. Mettez le son dans les oreilles pour en être en immersion. On va être parti pour 14 tours. Ce beau circuit, quand même, de Rakan, là, en dur, pas d'arrêt au stand. Avec cette Lancer. Il est protégé à sa position. Il m'a percuté le portugais. Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour l'Espagnol. J'ai été très surpris. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, regardez ça ! Oh là 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 là. Putain ! Incroyable ! Putain, mais... Non, tu vois, il m'a bien dépassé, mais... J'ai été très surpris du dépassement. Oh là là là, le désastre ! Bonne, tu vois ! ... ... un billy billy s'envole alors je sais pas du tout comment réagit la voiture avec des usures parce que moi je me suis pas entraîné quoi c'est x1 x1 donc je suppose qu'il n'y a pas trop d'incidence rapide 1 le néerlandais derrière je prenne trop tôt pour la chicane je pense je pense qu'il n'y a pas trop 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 Je vais prendre 5 dixièmes de PAET, non ? Voilà, je le savais. Merde, il fut devant, en plus il avait pris une pénalité, fais chier. Ah, fais chier ! Sous-titrage ST' 501 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 On va développer tout ça à la fin de la vidéo Bon allez ça va être ici L'allemand Il fait n'importe quoi Je suis largement plus rapide Du coup je me décale Il me sert à gauche Super C'est l'espagnol qui est parti tout droit Oh la 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 Mais qu'est-ce que c'est Que ce bordel Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Alors qu'est-ce qu'il y a eu Entre l'allemand et l'espagnol Pour qu'il se passe quelque chose Ok l'espagnol qui essaie de décroiser Mais qui se fait percuter Parce qu'il est un peu plus fort C'est normal parce qu'il essaie de décroiser L'autrucien qui a freiné un peu plus tard Mais qui part un peu au large Je comprends En plus c'est l'espagnol qui perturbe C'est le cas de feu Ah je suis super rapide parce qu'ils ont des dégâts Et moi je comprends pas pourquoi il me sert Comme ça Qu'est-ce qu'il autorise Qu'est-ce qu'il autorise à faire ça quoi Honnêtement Ah d'accord Et j'ai compris J'ai compris En fait j'ai compris ce qu'il s'est passé En fait l'espagnol Qui est là Je sais pas pourquoi il met ses quatre feux Il ralentit très fort dans les virages Il se fait percuter par l'autrichien Qu'on va voir Non il se prend Bah non même pas Bah non même pas en fait Il s'est même pas fait percuter L'autrichien a très bien pris son virage Sans le toucher Il a peut-être cru que c'était l'autrichien Et du coup il s'est vengé Mais en vain quoi Qu'est-ce qu'il a fait Celui-là clairement Il freine pas Il réaccélère Et bim Alors là je Je comprends pas Vraiment je comprends pas En tout cas L'espagnol Et l'allemand C'est les deux Saloperies De cette course Alors là moi je veux revoir C'est le dépassement De Paul Parce que Sur moi Il a été magistral Sur dépassement Ok Bah je pensais pas Qu'il allait se mettre là Donc du coup Je suis assez surpris Il m'a vachement surpris Je pensais vraiment pas Qu'il allait passer là Honnêtement Bah gégé à lui Je trouve qu'il a un peu forcé Mais voilà Il avait l'ouverture Et il est passé Gégé Comme vous avez pu le voir Ca a été une course Plutôt très propre Franchement A part le début Avec l'allemand Et l'espagnol Où franchement Ca a été les deux calamités De ce début de course L'allemand J'ai pas vérifié A quelle position Qu'il finit Mais je pense qu'il finit Au dessus de moi Ou soit Non je pense qu'il est 16ème Je pense qu'il a abandonné L'allemand Mais voilà J'ai pas compris Pourquoi l'allemand Il me sert Sur Bah du coup Sur l'air Parce que Bah il y a rien eu Entre nous deux Ou quoi que ce soit L'espagnol Pareil Parce qu'au vu du ralenti J'ai pas compris Pourquoi il s'en prend A l'autre pilote Qui lui L'autrichien L'a dépassé Tout en étant Respectueux Et sans le toucher Donc franchement J'ai pas compris Ce qui s'est passé Dans leur petite tête Voilà Ça a niqué Vraiment Ça a mis une petite ambiance En début de course Très malsaine Mais qui s'est vite rattrapée Grâce au fair play De tout le monde Et franchement Cette course a été Le top du top C'est pour ça Que j'aime bien Quand je dis Moi je préfère faire Des belles courses Je cherche pas A être performant Absolument Je cherche Je dis pas le contraire On cherche tous A être performant Mais moi Ce qui me privilégie Franchement De jouer A aux simulations Automobiles Même si Grand Tourismo C'est une simcane Voilà A chaque fois On va devoir processer Parce que T'as des frustrés De la vie Qui disent Nya Et pas une simulation Bah bref Mais C'est Vraiment D'avoir des belles courses C'est ça moi Qui m'importe Le plus Et là On a eu Une très belle course Avec un Paul Qui m'a fait Un dépassement Du tonnerre Le portugais Qui a super bien Défendu sa place L'Espagnol Au tout début Avec sa Subaru Pareil Qui a super bien Défendu sa place Non franchement Ca a été le top du top Et honnêtement Franchement J'ai vraiment kiffé Si je pourrais avoir Des courses comme ça Tout le temps Ca serait Bah top quoi Comme quoi que Voilà Sur Grand Tourismo Si on tombe sur un bon lobby Avec des mecs Qui jouent le jeu Bah on peut avoir Des belles courses Voilà On est pas tous là A jouer la gagne Et à jouer la position On est là pour faire Des belles courses Ca freine vraiment En bon moment Ca ferme pas les portes Ca a Voilà Non franchement Ca a été top C'est une de mes meilleures courses En ce moment Sur Grand Tourismo 7 Je dis pas sur tout Tout Grand Tourismo Sport confondu Mais sur Grand Tourismo 7 C'est une de mes meilleures courses N'oubliez pas De vous abonner De liker De commenter Dites moi vous Ce que vous en pensez De cette course Parce que C'est des courses comme ça Que j'aime faire Et où ça vous permet aussi D'avoir plus de régal Pour les regarder Dites moi vous Si vous avez fait cette course Quel résultat vous avez fait Voilà Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao tout le monde